Il est venu sonner à minuit et j'ai trouvé devant la porte du petit rez-de-chaussée que j'habitais rue Galilée, c'était au mois d'août, 1915, un homme dans une plisse avec une figure très pâle, une barbe qui repoussait comme de la moisissure de fromage très bleue autour du menton, des grands yeux très bistrés, des cheveux noirs épais, des dents magnifiques et une voix très douce, très incidimente, mais en même temps avec beaucoup d'autorité. C'était un homme qui pouvait à peine se traîner de son lit au taxi, du taxi chez la personne chez laquelle il était et là il s'enfonçait dans un fauteuil, il ne bougeait plus, il s'appuyait aux accotoirs, quand il se retournait, il se retournait généralement tout d'une pièce, très gêné par toute cette armure d'emploi dont je parlais tout à l'heure et la chemise qui baillait, sous lequel sortaient trois gilets de laine tricotée et les cheveux partaient, les pis se dressaient, il l'essayait avec sa main de le rabattre puis pendant ce temps-là, ce geste faisait partir la cravate à gauche, il la ramenait à droite, il s'était habillé dans l'ascenseur. On avait l'impression d'un personnage du musée Grévin, c'était à la fois comique mais extrêmement touchant et le touchant l'emportait beaucoup sur le comique.